Ce soir soir est spécial avec Etienne Bacro Baki, on peut taper Baki Et donc il va jouer des parties Contre les spectateurs Et tu vas tenter de nous expliquer ce que tu fais Donc là E4 Je joue la prépa Tu mets ton pied au centre J'ai même mon pied au centre Et tu as déjà regardé quand Mathieu Cornette le faisait Tu m'as dit Mathieu très bien Trop bien Il te sort des vrais prépa E4 C6 Tu connais bien Je connais bien mais du coup je vais jouer quelque chose de pas très conventionnel Bon évidemment D4 c'est normal Tu préfères mettre le cavalier en F3 Je préfère mettre le cavalier en F3 Et en C3 Pourquoi ? Parce qu'il y a des variantes Avec D4 C'est ton répertoire Voilà c'est mon répertoire On va rester sur la page Et donc J'allais te demander ce qu'il se passait Alors c'est une bonne question Parce que ça se joue pas beaucoup Mais C'est assez logique comme coup Il t'attaque Mais c'est très logique Et je me suis souvent posé la question Quand j'ai commencé à jouer C3 et F3 Qu'est-ce qui se passe sur D4 Et il y a cavalier E2 Qui attaque le pion D4 Donc il va faire C5 pour le protéger j'imagine J'imagine qu'il va jouer C5 Donc D4 c'est le coup normal C'est le coup qu'on a envie de jouer C'est le plus logique C'est un bon coup C5 c'est un bon coup Et malheureusement ici à cause de C3 Alors C'est bon C3 On ne sait plus Alors Et en fait ici à cause de Adran Si voilà c'est C3 C'est assez compliqué en fait Donc j'attaque le centre J'essaie de Les noirs prennent le centre Mais ils ont perdu deux temps de développement Et donc là on peut attaquer le centre avec C3 Donc il va le protéger par cavalier C6 j'imagine Alors il y a cavalier C6 bien sûr Qui a le coup naturel Et il y a aussi D3 D3 ça tombe sous cavalier F4 Qui attaque D3 Et sur Vas-y 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 D3 Il y a cavalier F4 Qui attaque le pion D3 par le cavalier Fou Bah il va le faire Alors l'autre possibilité c'était cavalier C6 Attends je vais Je peux le mettre ? Non non tu peux le mettre que la flèche Alors si cavalier C6 Il y a pion prend D4 Pion prend D4 Et dame A4 Et il y a un problème sur le pion D4 Et le pion D4 ne peut pas être protégé Parce que E5 Cavalier prend E5 Le cavalier est cloué Si on fout D7 Cavalier prend D4 Cavalier prend D4 Dame prend D4 On remontrera après Donc il y a fait D3 Et tu vas faire cavalier D4 Et il y a aussi pion prend C3 Ok on remontrera après Sur D3 il y a cavalier F4 Donc du coup tu attaques le pion D3 J'attaque le pion D3 Et maintenant là c'est une C'est un vrai problème Ouais c'est un vrai problème Ah donc c'est pas mal en fait Ta petite variante Pour les gens comme ça Qui jouent sur Chesscom Si tu veux je peux même expliquer Rapidement Les idées sur Pion prend D4 Mais c'est vrai que C'est vrai que grâce à cette variante Parce qu'il n'y a pas C'est pas très populaire de jouer C'est Pion D4 Bah il y a Maxime qui le joue Non mais à haut niveau Bien sûr c'est devenu populaire Par la force des choses Mais il y a Je me rappelle qu'il y a 15 ans Personne ne jouait Non C'était réputé pour Ça a été joué quand même Dans Tal Godwinik Le fameux Kse3 Fug4 H3 Fug4 F3 Fug4 F3 Fug4 F3 Mais Et donc là Tu reprends le pion D3 Et là j'attaque le pion D3 Et Bon si Si C4 Tu vas faire B3 A4 Il y a dame A4 échec Et les deux pions tombent Donc là il faut essayer De trouver autre chose Mais c'est dur déjà Bah oui je joue la prépa Désolé La prochaine fois Une grope peut-être Une grope peut-être Mais c'est pas G4 Non c'est pas logique Non mais l'idée c'est que C'est que les gens tu vois Ils profitent aussi de De ton expertise et tout Ils sont là Ils se roisent Donc c'est mieux C'est mieux de lâcher le pion Et de jouer cavalier C6 Maintenant Pour nous la partie modèle Dans cette variante C'est MVL Navarra Au grand prix Oh bah ça a été joué avant Dans Bacrozelchic Oui On l'avait dit d'ailleurs Ça l'avait été dit en direct Et après Est-ce que j'ai rejoué Alors cavalier C6 Tu l'as rejoué je crois Euh je me posais la question Si je fou prends des 3 Est-ce qu'il y a G5 Cavalier prend des 5 E5 Ouais il y a dame H5 Cavalier H6 Cavalier D5 Bon Et s'il fou prend Il te fait le 5 direct Cavalier D5 Mais bon je peux jouer aussi Cavalier prend des 3 Non mais si vous pourrez le meilleur Il faut prendre le meilleur Euh je suis pas sûr Non il faut jouer à 100% Il ne faut rien leur laisser Normalement je ne prends même pas le risque Et je joue cavalier prend des 3 Pour prendre le pion Tranquille Mais là on va risquer Tu vois son pseudo est marrant Catubu Catubu 39 C'est où 39 Faut demander à Maxime ça Maitre Capello Ouais MVL 39 Attends on va bien se réouvrir le chat Tu vois on va se faire un truc bien E5 D'accord Et là ma seule défense C'est cavalier D5 Ils disent que c'est le Jura Vendura Super Belle région Ouais J'étais en vacances cet été Ouais C'est là où on a trouvé On a été à la tournerie rose Ouais c'est là-bas Ouais on a été les voir Après les vacances Tu sais nos pièces Ouais je sais Ah l'on se le saugnait Cavalier F6 Donc maintenant Si je fais fou C4 Il y a cavalier prend un 4 Donc je peux jouer C4 Ou cavalier prend un F6 Je perds la pièce active Mais T'as ton pion de plus quoi Oui j'ai mon pion de plus Cavalier prend un F6 échec Il n'y a pas de dame prend un D3 Important Mais qui va te faire dame prend Et qui va reculer fou en C2 Et pousser D4 Euh Je vais plutôt aller en C4 Non Donc pour taper Bah j'ai la case D5 quand même Donc Puis on prend F6 Puis on prend F6 En C4 ou en B5 On va aller en C4 Donc fou C4 Et tu veux Bah je veux ne pas donner le fou Donc la menace des noirs C'était dame prend D3 Ouais Donc je le replace sur une case correcte Et après je vais pouvoir jouer tranquillement D3 F6 Donc sortir mes pièces Tu vas développer tes pièces F6 G4 En général sur les F6 G4 On joue toujours un petit H3 Pour refaire prendre une décision Bah on est content de prendre les deux F6 Et sinon Ouais On laisse pas le fou sur la case active Comme ça tu pourras faire G4 à ce moment Alors là Est-ce que je fais le G4 de Capa Blanca Qui enferme le fou ? Winter Capa Blanca ? Voilà C'est ce qu'on va faire On va enfermer le fou Ça c'est un truc important à savoir Quand on a 4 D4 et la D3 tranquillement Ouais Tu peux mettre en Si tu cliques sur les cases Tu peux mettre en rouge Ouais Les noirs peuvent pas sortir le fou Sur F5 Il y aura toujours pion prend Et à cause des pions F7 et F6 Le fou sort plus Il reste donc maintenant Il faut jouer à l'Eldam Ouais T'avais une belle partie short Kramnik aussi d'ailleurs Bon le mieux c'est quand même D'enfermer le fou en finale Comme Comme Kappa Mais Mais ici Ici c'est quand même C'est aussi important Parce que là Je vais pas essayer de gagner à la droite Je vais jouer tranquillement Tu peux aller le chercher à l'Eldam quoi Fou E3 J'ai une pièce de plus à l'Eldam Ouais Donc tu vas développer tes pièces Très tranquillement Et tu vas Bon si le T-Roc Je vais peut-être quand même Penser à envoyer du H4 à H5 On est très solide C'est une maison très solide Mais La maison Bacro Est une maison solide Et sérieuse Toi t'es vraiment très solide Très tranquille Je prends trop peu de risque Ouais Mais t'as du mal A prendre des risques Genre c'est quelque chose Ah bah non Mais j'aime bien Là j'ai cette position J'ai cette position Je Oui bon là c'est sûr Que la maison prend des risques Mais genre en général Non mais j'ai pas envie De gagner cette position En 5 coups Je peux la gagner en 25 coups C'est quand même mieux quoi Plus agréable Alors je mets Oui bon J'ai mis le fou en D5 Peut-être pour jouer C4 C'était pas forcé C'était pas le plus malin Parce que Sur un prochain Par exemple Un grand roc Un truc comme ça Il peut y avoir Ok pas dans cette position Mais en général Les idées de tour Prend D5 et E4 C'était pas mon coup Le plus malin Ah oui Il peut sacrifier la qualité En D5 Et pousser après le pion E4 Je vais jouer à 4 Donc ton roi en réalité Tu veux le mettre où ici ? Ah bah là Il est très bien pour l'instant Voilà Là j'ai attendu Petit roc Maintenant Je peux le laisser en E2 Je pense Donc le centre est fermé Il a pas de rupture de pion Tu gardes ton roi au centre Et t'attaques sur l'aile Euh oui Moi je vais jouer un petit Un petit tour G1 Au cas où Donc où j'ai une envie De jouer H4 H4 H5 Et H4 KF5 Quelque chose comme ça Ouais Donc Là tu Là tu as pris Tout le contrôle De l'échiquier Il n'y a plus aucun risque Il n'y a rien Qui peut t'embêter là Non ? Il est vraiment Ouais Il y a peut-être du tour FD8 De reprendre les 5 On va y remédier tout de suite Avec un coup de dame Euh Non Là toi tu as vraiment peur Du sacrifice de qualité Pour qu'il ouvre Et qu'il trouve Ah bon là je vais peut-être Je vais peut-être jouer Je vais aller Un petit piège Soyons fous Ouais Oh là là C'est méchant ça C'est méchant Non mais je vais jouer Aller le roi Quand même là D'ailleurs grâce à tour G1 Tu vas essayer qu'il prend G6 Ouais Allez Tu vas jouer la case F5 Allez On va jouer les droits Tu vas faire Cavalier F5 Dame G3 Cavalier F5 H4 Ah c'est là On voit la tour Elle est La tour Elle est bien placée en G1 Ouais Puisque tu as anticipé L'ouverture de la colonne Et tu vas Tu vas pouvoir Tirer profit Euh Ouais De la colonne De la colonne G De la colonne G Ou du Cavalier C'est surtout la colonne G Qui peut s'ouvrir Dans cette position Euh D'accord Allez Là on va prendre la pièce Là on en voit la tactique Ouais Parce que s'il fait Il tour prend Tu vas gagner F6 Surtout Il aime ça Surtout Il aime ça Et sur Roi prend Je fais H5 Et fou prend H6 Je pense Que je vais le faire Ouais Donc tu fais une petite tactique Ouais Là Fou prend Roi prend Dame prend F6 Fou G6 Puis on prend G6 On va le voir De toute façon Ça va arriver J'ai les pièces bien placées Pour Pour attaquer Mais ça s'est joué Dans l'ouverture en réalité Et en fait J'ai pas eu besoin Cette fois J'ai pas eu besoin De bouger le Roi Parce qu'au final Il était plus safe au centre Que à l'aide dame Par exemple Comme j'ai joué un A4 Si t'avais pas fait A4 T'aurais peut-être fait Grand Rock Peut-être Mais c'était pas Le Roi Il avait pas besoin De bouger tout de suite On pouvait retarder la décision Ouais C'est pas de forcer Non ? Pion prend Et tour H1 Là Ouais Bon il y a Tour H1 Aussi Tout de suite Mais Tu préfères Pion prend Moi tout me va Tout te va Je m'observe pas Tu penses Tour H1 plus précis Bah tour H1 C'est rigolo aussi De finir sur Ouais C'est une découverte Mais là il peut plus Raffaire Il est tout raché en prochain Je ne sais pas si tu veux Revenir un petit peu Sur la carocane Comme il y a quelques coups On n'a pas été capables Merci pour la partie De voir Ouais ici Tu voulais nous montrer Quelques petits trucs Ouais Bah en fait l'idée Ici le meilleur coup C'était Fou G4 En général Mais ça nous permet De prendre le fou C'est comme Tal il avait repris Avec le pion Ouais Mais là on n'est pas obligé On peut jouer dame 3-3 Peut-être comme ça Il va avoir le droit De la part du président De la Russie Ouais On a quand même La paire de fous Et à l'époque Elle était moins Respectée Bien moins respectée Qu'aujourd'hui Qu'aujourd'hui C'est un petit avantage À très long terme C'est en réalité Ouais Mais bon là Il y a quand même Les cases noires Donc après aussi Il y a une bataille Sur les cases Mais L'idée en fait De ne pas jouer des cas C'est surtout Ici Sur d-e4 Kv-e4 Fou f5 Qui était la grande variante Ici Elle n'est pas possible Parce que Parce qu'on arrive Directement en e5 J'imagine H4 H6 Kv-e5 Kv-e5 Fou f7 Dame h5 Dame f3 Non ? De mémoire Dame h5 Dame h8 G6 Et dame f3 Je crois Mais bon Ça n'y a plus personne Qui te le joue Non mais c'est l'idée principale De Kvc3 Kvf3 Éviter la grande ligne De la carocane Ouais Donc sur ce coup D4 A mon avis Dans la pratique Des joueurs amateurs Le coup D4 C'est le coup Qu'ils vont rencontrer Le plus souvent S'ils ne sont pas au courant Oui Parce que c'est logique Moi c'est le premier Quand j'ai joué ça au blanc C'est la première question Que je me suis posée Pourquoi Pourquoi personne ne joue D4 Donc D4 Kv2 C'est ce qu'on a vu tout à l'heure C5 C3 Maintenant c'est Puis on prend C3 B prend C3 Suivi de D4 Parce que bon C4 est toujours impossible A cause de dame a4 Ouais Et bon Au prochain coup Ou Par exemple Kvf6 J'imagine On a le choix Entre E5 Ou Kvg3 Suivi de D4 Et on prend tout le centre Et bon Le prochain coup On prend tout le centre On a le gavonnement Et sur Kvc6 Voilà c'est ça C'est la vente Un peu la plus dure La plus dure Pion prend Pion prend Et dame a4 Et là le pion d4 Et là le pion tombe Parce que sur Fxd7 Kvd4 Il n'y a pas de découverte Kvd4 D1 prend d4 Avec un pion Donc si vous voulez faire un petit piège C'est pas mal Et vous jouez comme Baki Et comme MTN Ouais C'est quand même bien Tu vois tu te dis C'est pas mal Et comme Mathieu Et comme Mathieu D'ailleurs vous pouvez voir sur mon blog Sur la partie J'ai commenté ma partie contre Dreif Ouais Et c'est cette ouverture Ok Ça peut donner une petite idée aussi De comment jouer l'ouverture Bah d'ailleurs c'était la même Le même coup que Que Maxime Maxime Navarra Pour lesquels Au Grand Prix Ouais au Grand Prix Et Maxime il a battu Mamed Jerov aussi En rapide C'est le fameux Dame F4 Ouais le fameux Dame F4 Je me disais bien que j'avais revu C'est que j'ai vu ton blog alors Parce que j'ai vu un Dame F4 Et j'y ai pensé tout à l'heure Je joue contre Alex59 150 Je t'ai mis un adversaire un peu plus fort D'accord Bon on joue quoi ? On joue en vénage ? Comme tu veux Ouais vas-y Solide Solide Au pire nul avec les noirs C'est un bon résultat Ouais Ah Il n'y a pas de Bon Ok KVC3 Proactif là je ne sais plus quoi faire J'aime pas du tout ce coup KVC3 Personnellement C'est devenu pas si mal quand même C'est Tu me conseilles de Bon évidemment c'est mieux D'avoir un pion en C4 C'est plus classique De mettre d'abord le pion en C4 Mais ça c'est une variante Qui est assez intéressante Fou F4 Mais ce qui est C3 Fou F4 Ça se joue plus Contre les joueurs de Grunfeld Quand le pion est déjà en G6 Bon Tu vas voir sur un D4 KVF6 Est-ce que On va tenter Qu'est-ce qu'on tente ? Je vais tenter E6 A6 A6 B5 Vas-y A6 B5 Allez A6 B5 Je te laisse Je te laisse dire On va jouer contre le cavalier Parce que moi en fait Je ne maîtrise pas très bien Ce truc qui est C3 Quand on le joue en blitz ou quoi Je n'ai pas de problème Parce que j'ai Alors On tente B5 Vas-y on tente B5 Alors explique nous l'idée On va mettre le fou en B7 Et là on joue contre le cavalier On ne laisse pas jouer Peut-être un comme ça On ne laisse pas jouer KV5 Je ne sais pas trop en fait Parce qu'on joue E6 B5 Mais le cavalier dans C3 Je n'ai pas très bien apprécié Mais tu veux juste faire FB7 E6 C5 non ? Oui Genre un genre de système call à l'envers Si tu le dis Non mais Oui c'est peut-être un système call C'est quoi le système call ? C'est D4 E3 KV3 B3 C4 A3 ok Donc on y va pour E6 C5 Vas-y A3 normal Fab il appelle le système gluant D'accord Parce qu'il call C'est assez con mais C5 ou Bon on va peut-être tenter Un échange de fou de case noire Ou fou B7 On a dit fou B7 Mais fou B7 Je te laisse un peu diriger En fait tu vois Ça m'intéresse de voir Comment tu Comment tu t'en sors De ce système avec AIC3 Comment je m'en sors ? Bah écoute Moi j'ai toujours l'impression Que les noirs sont bien Mais je te dis Je n'arrive pas à comprendre Où est le problème pour les noirs J'ai vu des parties de Jo Bava Et tout ça Mais j'ai réussi tellement On va essayer de mettre Peut-être un KV1 E4 On va voir Tu l'as déjà joué ça Avec les blancs ou pas ? Je l'ai joué Oui Oui mais sur G6 Pas sur D5 KV5 D'accord Donc là tu veux juste jouer Avec C5 par la suite Allez on va tenter de jouer On va jouer ça Sur Pion Prove 5 Je ne voulais pas jouer pour Ptiroc Je voulais jouer pour D5 Ouais je l'ai déprime 5 C'est l'avantage de ne pas avoir choisi encore Tu ne veux pas donner ton adresse Ouais Et donc FG6 il va faire F4 On va faire KV7 Et on va jouer pour C5 cavalier d7 et tu vas vouloir envoyer c5 à dame b6 et à c8 et on va d'abord poser la question à ldame tu vas t'en prendre à ldame mais en fait son cavalier en c3 il empêche de faire c3 et il est mal placé il va être obligé de faire cavalier e2 non ? j'espère qu'il va faire cavalier e2 pourquoi tu penses qu'il doit faire comment ? avec les blancs là non mais tu vois pourquoi j'espère qu'il va jouer cavalier e2 ou pas oui bon là oui mais il va faire oui tu veux faire c5, cavalier e2, c4 mais il pourrait faire cavalier e2 maintenant cavalier e2 il donne le fou il est obligé de reculer fou g3, c5 il a pas le temps de cavalier e2 tu peux faire une petite flèche cavalier e2, c4 mais il écoute là non non ils écoutent pas sérieux ils sont hyper fair play donc cavalier e2 il met le cavalier tu fais c4, t'enfermes ouais sur cavalier e2, c4 ouais tu vois qu'il fasse une flèche ouais une petite flèche mais bon il va falloir que je joue un peu plus vite aussi on met dans une situation honnêtement pas facile on est pas à la force élément là pour gagner sans rigoler en fait tu vois on se met jamais la pression on se met pas la pression ouais en plus on joue avec ton rating mais c'est un rated normalement il faut un rated parce que comme on se met pas la pression on fait un rated alors là on va attaquer d4 avec un petit dame b6 et espérer cavalier e2 euh oui ou fou e2 enfin on va poser une question vas-y on va poser une question j'aime bien là ton idée contre ce cavalier c3 de faire a6 b5 je l'utiliserai sans rire et sur pion prend c5 là il y a cavalier prend c5 et que tu t'en prends directement donc j'empêche les ouvertures par e4 j'empêche pas mal de choses l'autre idée au lieu d'un b6 c'était bien sûr de continuer c4 fou e2 et après fou e7 petit rock d'ailleurs c'était probablement mieux que d'un b6 mais bon on va garder un peu de tension là sur dans le centre non mais tu vois j'ai jamais joué ça comme ça et je vais vraiment le faire moi d'habitude je mets le fou en f5 du coup ils me font en f3 g4 h4 h1 et pfff c'est un peu pénible et ça ça m'a l'air vraiment efficace comme système ah j'aime bien mettre le fou en b7 peut-être en général parce que t'as toujours les cavaliers e4 voilà bah fou e2 donc les blancs ils ont plus de jeu ils ont plus de e4 ils ont plus de f4 donc on va pouvoir on va pouvoir s'occuper de roquer alors on a l'impression que c'est un gambidame ou c'est toi qui a les blancs là on a les blancs t'as gagné les blancs t'as ton petit avantage et tu vas bah je vais jouer à la baki je vais tenter en tout cas et là tu aurais dû accepter la nuit beaucoup plus tôt j'aurais dû proposer après d4 quelle erreur fou f3 alors est-ce qu'il y a une menace de e4 non toujours pas puis on prend c5 il y a toujours qui prend c5 donc on peut tranquillement roquer à mon avis vas-y j'aime bien petit roc là tu peux faire des tours c8 b4 voilà donc il joue cavalier e2 il va jouer avec c3 bon ça va pour les blancs aussi la position elle est plutôt correcte il faut juste que je trouve un plan qu'est-ce que tu veux faire tu veux jouer à l'aile dame ou jouer à l'aile roi ou qu'il y a l'e6 qu'il y a l'e4 je ne trouve pas trop à qu'il y a l'e6 je te laisse faire je me sens moins fort que toi bon on avance à l'aile dame allez allez vas-y allez ça va y'en tu crie pas qui parce que là on est quand même mieux à l'aile dame par nos fous ouais parce que les fous blancs ils sont le fou il est là sur c3 il y a b4 donc on a un petit levier vas-y puis on prend c5 il prend c5 on va avoir du fou à 6 ah il y a le fou à 6 b4 c'est assez intéressant je ne sais pas si c'est un très bon coup vas-y au revoir en voie j'envoie j'envoie sur l'aile dame ouais c'est bien j'attaque pas le roi là j'envoie c'est ton petit style là tu vas nous gagner un petit pion dame c2 alors dame c2 on va mettre la tour en opposition par principe logique on sait jamais ça peut toujours et là on a ouais on a un système de l'ondre où on se fait pas attaquer ça fait toujours plaisir donc avec les blancs il a joué l'équipe en un système de l'ondre mais il a pas la batterie sur ton roi et on voit là qu'on a les fous bien mieux placés ouais on est pas mal par contre on est plus qu'une minute 14 j'aime pas ça va ça va ok tour d1 bon on fait x6 ou on va jouer donc tour d1 pour le moment tu veux menacer de menacer en vrai ouais 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 pour l'instant je fais pas grand chose je vais faire une petite case toujours ah j'aime bien ce genre le petit coup là ça c'est mon Baki ça le petit h6 en pro de chess league c'est le petit coup t'es contente dis Baki ouais il se fera pas mater 1 e4 pas prévu par contre c'est ok cette structure je vais avoir une bonne structure alors montre nous tout ça donc tu vas tu vas faire des échanges massifs pour réussir à lui affaiblir le pion c3 attends il faut que je calquine un petit peu là voilà tu vois j'ai fait n'importe quoi puis on prend c3 et puis on prend le 6 d'accord faut prendre d5 je peux faire e5 aussi pas terrible parce que j'ai fait pas terrible ouais je pense que je vais faire e5 bien joué non fallait pas m'aider ouais bon e5 c'est peut-être pas terrible là d'un f5 c'est pas terrible ça perd complètement oh j'ai 20 secondes vas-y vas-y il faut que tu foutes ah mais on a pas de rajout il n'y a pas de rajout ah bah oui il fallait me prévenir je ne suis pas bien en fait tu voulais tu voulais la défaite non 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 tu nous expliques tranquillement tu prends le temps c'est bien ah ouais enfin bon là j'explique je suis au moins bien tout d'un coup on reviendra sur l'erreur de tout à l'heure sur le fait que tu as l'essai de 4 c'est pas intéressant bon ça va je ne suis pas moins bien mais t'inquiète pas il tremble là il a baquis en face j'ai plus de temps quoi ouais mais imagine il fait une partie contre toi t'imagines la pression qu'il a en face ouais là je commence à mettre la pression avec les pièces aussi le 4 qui arrive je joue un coup vite t'es un bon joueur de bullet ou pas euh moi ouais euh vas-y j'ai commencé j'ai commencé pre-move 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 de partout j'ai commencé la bander cup en plus faut que tu t'entraînes t'es qualifié ou pas d'ailleurs ouais enfin je suis qualifié pour vas-y vas-y fais tout tempo euh Baki ouais tu pre-move même de la merde là vas-y vas-y pre-move pre-move il va faire échec fais un échec fais quelque chose prends lui sa dame et fais voilà voilà ouais tu vois faut que tu oublies les échecs un moment donné tu vois il te reste 7 secondes c'est freestyle après ouais bah j'ai joué quelques coups assez vite quand même oui oui mais faut que tu te bon c'était pas l'idée quand même non c'était pas l'idée mais c'était pour te donc tout allait bien jusqu'à je te remets je te laisse bah après c'était pas facile c'était pas facile à jouer au blanc on a vu ici ouais après fou F3 cavalier E2 C3 c'était plutôt bien joué parce que sinon on a un problème là la menace c'était déjà puis on prend D4 et fou F6 ouais et bon ici c'est un petit peu mieux pour les noirs même si c'est d'autoref C8 c'était mieux en tour D1 le petit coup d'H6 c'était en trop euh non parce que sur E4 je pense que je peux prendre en fait prendre E4 on a beaucoup parlé du coup prendre en D4 ouais il va reprendre et prendre en C3 ça ça ressemble un petit peu mieux ce tour en gros ce que Baky veut faire c'est que tu veux faire voilà c'est que sur genre de sur ouais dans ce genre là tu vois en gros c'est en gros c'est ce qu'il voulait obtenir voilà c'est d'avoir un B prend C3 B plus ou moins après après bon il faut calculer un peu c'est là où le calcul intervient pour pour obtenir les positions que tu veux mais peut-être que le mieux était simplement E4 c'était un bon coup c'était peut-être simplement d'empêcher E4 est-ce que F5 a une idée ici moi j'aime bien le jouer mais après F5 c'est pas sûr parce que ça laisse la case E5 ça dépend oui c'est pas si mal mais il n'y a pas rien de KVF4 KVD3 mais en général je préfère quand même KVF6 tranquille tu ne te compromets pas mais là c'est pas un gros avantage noir c'est un petit avantage noir mais bon c'était sympa quand même l'ouverture on peut juste la remonter je la remonte en avance rapide c'était quand même sympa sur le KVC3 ton idée de A6 B5 j'ai trouvé ça assez intéressant bon après il y a du B6 aussi B6 FB7 pour avoir du KVO4 KVB7 tu sais ça me fait penser à une variante je peux te montrer un truc tu me diras ce que tu en penses bon et après là on a du t'obtiens le bon truc mais un truc que j'ai analysé il n'y a pas longtemps parce que les KVF3 me gênent un peu et je regardais un petit peu ça donc des gars pour A4C4 et B5 après ils jouent plus KVB6 les gars mais moi j'ai un peu regardé B5 qui n'est pas terrible il n'y a pas du A4C4 non ? il y a A4C4 c'est pas terrible mais je veux dire ça me rappelle un peu cette idée si tu avais le temps de t'organiser A6 FB7 ah bah oui mais là les blancs ils n'ont pas le KVC3 oui mais je veux dire par là que si tu réussissais à t'organiser je suis d'accord avec toi que c'est mieux pour les blancs mais si tu réussissais organiser ce truc là tu serais content mais ça c'est quand même assez intéressant avec KVB6 oui oui Karyakine Alexeine mais c'est probablement un peu mieux parce qu'on empêche le C4 mais les blancs il y a KVB6 mais je n'ai pas trop compris pourquoi Karuana avait joué ça contre Artémiev mais ça a tellement bien marché il a joué quand Karuana contre Artémiev ? Karuana il a joué ça Artémiev lui a fait ça il a bouffé ah oui l'autre a fait ça il a fait ça il a bouffé il a fait B5 qui était beaucoup mieux il était un peu mieux non mais il n'y a que sur KD7 il n'y a que D4 c'est le coup critique oui du coup j'ai un peu parce que sinon on menace quand même E5 C4 la déprend C4 on est bien placé mais juste j'étais surpris qu'Artémiev après analyse j'étais surpris qu'Artémiev ait joué C4 parce que D4 tu crains pas grand chose tu ne seras pas moins bien je te prends un autre une autre personne allez s'il y a un pseudo qui te plaît ou un truc qui te plaît n'hésite pas Nabokov Nabokov ça te plaît ouais j'aime bien j'aime bien tu sais que c'est ce que c'est ce que Dupov a dit à Karyakin ce truc de fou genre pour progresser aux échecs tu devrais y avoir Nabokov ah non non mais tu veux le conseil donc c'est ton ouverture c'est ça KD5 avec les noirs avec les noirs dommage putain TG3 KD7 Gambidame toujours mais si c'est toi le patron mais toi je pense qu'on a plus ou moins le même répertoire en plus les petites slabs les petits Gambidame ah tu veux jouer une slab je vais jouer C6 c'est bien toi tu joues quoi là d'habitude moi Gambidame vas-y Gambidame Gambidame c'est pas très drôle le Gambidame on peut apprendre des choses après moi c'est ce que je conseille de jouer pour les gens pas qui débutent mais quasiment même jusqu'à un certain niveau c'est très facile à jouer mais le pion D5 le pion U6 qui a F6 F7 tu vas voir on va jouer B6 Fou B7 et après on va jouer C5 donc on commence par par D5 E6 qui a F6 Fou E7 quasiment pas Fou E7 sur tous les coups là A3 donc là on a un plan simple c'est B6 Fou B7 et on libère Gambidame Tardac Over ça tu peux le jouer sur Fou G5 sur Fou F4 sur les catalans tu joues ça contre tout et là tu prends du caval plutôt non ? alors là ça dépend c'est toujours une question moi j'aime bien garder toutes les pièces ok on va prendre du pion je conseille pour les gens qui veulent leur apertoire facile de jouer comme ça voilà de jouer comme ça de garder toutes les pièces là on va jouer Fou B7 cavalier BD et là on va avoir un choix là il y a deux choix soit KB D7 cavalier E4 soit C5 KC6 tu veux jouer quoi ? alors par contre je conseille pas les coups des blancs A3 et H3 c'est un petit peu trop dans le c'est des pertes il faut d'abord roquer et après c'est des coups à jouer écoute moi de toute façon le pion je le mettrai en C5 ça c'est sûr ah bah on met le pion en C5 mais après tu disais donc KB D7 il y a aussi les plans avec KB D7 et après KE4 KB D6 ou KB D7 et Tour E8 Fou F8 maintenant que la colonne est ouverte il y a quelques variations moi quand je vois la possibilité d'avoir un pion isolé ou des pions pendants ah bah c'est génial on va mettre le cavalier en D7 comme ça on garde les options avec le cavalier en C6 on va avoir moins d'options qu'avec le cavalier en D7 le pion pendant c'est pas mal avec le cavalier en D7 ah bah moi j'adore ouais mais pion pendant j'adore pion isolé, pion pendant c'est fantastique est-ce que t'as vu tu regardes un peu mes parties ou pas ouais t'as vu que j'ai plein de pions bidem ouais je sais avec les pions pendants les pions isolés c'est pas toujours facile à jouer mais Dame C2 allez là Tour en opposition c'est pour ça que Vlad avait dit oui absolument il faut que Paki regarde le pion isolé ah on va regarder un petit peu bien sûr mais tu sais qu'il y a des gens qui l'ont joué qui de bon niveau qui m'ont dit qu'il y a regardé un peu leur partie ils défoncent vraiment avec le pion isolé non non Tour 8 maintenant qu'ils ont les bons plans je vais pas forcément dire les noms des gens parce qu'ils peuvent jouer ça peut donner des informations mais avec le pion isolé pour l'attaque ah ça c'est une erreur des blancs attention la tour en opposition ouais c'est pour ça que vous pouvez essayer de faire ça dans vos parties c'est toujours là on avait sur la colonne semi-ouverte en opposition et ça nous laisse la découverte et donc on gagne en pion c'est dommage qu'il ait craqué aussi vite t'aurais bien aimé faire ton petit massage positionnel ça montre aussi ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire il faut faire attention à ça donc là on prend le pion en plus la dame prend le 3 attention il y a fou b4 échec tu ferais fou b4 ou fou prends à 3 fou b4 quand même tu préfères fou prendre non non je te demande je sais pas plutôt fou b4 c'est plus fort tu prends la dame donc puis on prend le 3 et là on a toutes les cases là t'as tout cavalier c5 qui attaque b3 on va arriver en 4 bah non là tu fais très très mal là tu fais très très mal là tu vas gagner le pion b3 tu vas prendre la paire de fous tu vas mettre le cavalier et j'ai fait que des coups simples si tu remarques ah et t'as fait aucun coup difficile j'ai pas fait de coup difficile donc ça vous pouvez essayer de le répéter même moi je peux le faire c'est ce qui est bien quand on joue des ouvertures classiques c'est qu'on joue des coups qui sont simples mais moi ce que j'aime bien avec ces ouvertures classiques là c'est qu'en plus ça t'apprend vraiment à jouer aux échecs ouais genre même si je change de répertoire après genre moi j'ai toujours regretté est-ce qu'on peut conseiller à Maxime de jouer le Gambit d'Amar bah moi ça fait longtemps au lieu de la gm ouais bien sûr faut qu'il arrête non mais il jouait des slav avant Maxime non des slav non il a pas joué un peu des slav si mais on était très content quand il jouait des slav ouais euh bon vas-y là on a cavalier au 4 qui arrive avec les cases noires le fouet genre tu vas faire du fouet jusqu'à alors on va faire attention de pas se faire mater sur g7 sur dame d4 mais sur dame d4 on a fouet f6 qui gagne la pièce donc on est tranquille donc là on est bien de ce côté là mais on va quand même faire attention au misclic ou dame d1 et là je crois qu'il faut h4 ici c'est fort ouais tu vas le déroquer le coup h3 trop tôt imagine le petit roc au lieu du pion h3 ouais et puis il y a eu la dame c2 aussi oui oui non mais bien sûr contact des bulles ouais au début il faut faire des coups simples essayer de roquer mais tu vois c'est marrant parce que tu dis ça même à des joueurs tu vois 1660 je t'assure que c'est pas un mauvais ça joue pas mal sur chesscom c'est l'équivalent d'un 1700 feed à peu près tu vois même à ce niveau là encore il y a des petites fautes de choses vraiment de débutant quoi entre guillemets mais c'est normal c'est pas c'est pas ça devient pas des fautes de débutant non mais je veux dire de jouer h3 à 3 trop vite tout ça de roquer pas assez vite c'est des fautes qu'on bah ça provoque les erreurs de jouer des coups comme ça c'est mieux d'abord ah alors on a un truc intéressant qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'on a une grosse découverte ou pas c'est qu'il y a f5 qui est intéressant mais roi d2 c'est ça le truc je vais quand même le faire je pense sinon ah il y a du tour reprend e3 quand même ouais tour reprend e3 ça fait plaisir on en met pas là on cloue on cloue tout alors on fait attention parce qu'il y a les tours reprend g7 mais au lieu de faire il n'y a pas de découverte qui gagne tout de suite non mais on a tour reprend e3 il n'y a pas de dame d4 dame d4 tour reprend e3 tour reprend g3 fou reprend g3 échec non mais je veux dire par là tu vois que les princes j'ai encore plus qu'une minute 24 il faut regarder t'as pas un petit bip non je veux te faire tomber ouais d'accord non non à 20 secondes tour un petit des genres de cigales non mais tu vois c'est ce que je veux dire par là quand je dis que le développement par rapport aux débutants qui le font que souvent en fait même des joueurs de ton niveau se basent sur des principes j'ai remarqué en en discutant avec Vlad ou avec Fab qui étaient des joueurs très forts que vous vous basez sur des choses hyper simples contrôle du centre pas perdre de temps à faire des coups inutiles roquer rapidement ou mettre le roi à l'abri en général tout ça c'est des c'est des concepts qui sont très simples mais je vais reparler que même des joueurs de ton niveau s'appuient encore sur ces concepts là c'est des concepts oui oui mais j'ai l'impression qu'il y a un niveau intermédiaire je sais pas entre 1600 50 1700 et 2100 je mets une fourchette un peu au hasard mais où les gens pensent qu'on peut s'en affranchir en faisant des choses plus compliquées alors qu'en réalité les échecs c'est très simple c'est un jeu d'exception mais pas au début c'est après que tous les comment dire en fait toi tu connais très bien la règle et donc tu peux faire des exceptions ouais oui oui c'est mieux c'est une maîtrise excellente de la règle qui permet de la transgresser et puis il faut la transgresser au bon moment oui c'est dur mais je vais reparler qu'il y a un moment donné et ça nous arrive à tous moi le premier mais il y a un moment donné quand on progresse où on pense qu'il faut faire que du compliqué alors qu'en réalité c'est essayer de faire du simple 90% du temps et comprendre dans les 10% de temps où ça marche pas ce qu'il faut faire quoi je sais pas si t'es ouais ouais c'est d'accord et donc c'est vrai quand on te voit jouer quand on est joueur plus faible en fait tu fais que du simple alors maintenant 2 il y a maintenant 2 2 fois fois 6 ou Kf4 et il y a Damef4 Kf4 et là il y a Tour2 aussi comme ça et Damef4 d'ailleurs on peut même le primo t'as battu mais à Bokov ouais sympa bon on essaye Tolstoy s'il est dans le dans le truc alors qui on peut se prendre qui on peut prendre si tu vois Stachek Monsieur Cookies ouais Flo Bibi Suisse en Helvet comme tu veux ouais non c'est toi qui va aller va aller en Helvet on a encore les noirs ça fait plaisir est-ce qu'on va jouer à Gambidame sur E4 c'est plus compliqué voilà tu vois c'est plus compliqué tu vas faire comme petite carocade ah bah non on va jouer E4 ou E5 E4 ou E5 partie pédagogique comme tu dis ils vont te faire une écossaise ah écossaise est-ce que j'ai un truc sympa ouais allez fais garde parce qu'ils sont super bien préparés normalement ils connaissent très bien ouais bravo j'ai fait une petite vidéo de 30 minutes sur résumer les idées et du coup ils connaissent pas mal alors sur l'écho 16 je conseillais plutôt je conseillais fou C5 vas-y tu vas voir ils sont prêts normalement j'espère qu'il ne va pas me décevoir il devrait te faire fou E3 d'un F6 il devrait te faire C3 dommage ok l'idée c'était qui prend C6 d'un F6 là c'est tu vois ils t'ont déjà perdu ouais ils m'ont perdu mais bon là la menace c'est qui prend C6 et fou prend C5 non tu joues Dame F6 sinon on va jouer fou B6 je sais pas ce que tu joues je joue plutôt Dame F6 ouais ouais on va jouer Dame F6 c'est juste la chose à savoir je vais jouer Dame F6 tu m'as l'air d'être en panique là tu te dis les mecs sont non non j'ai essayé de me rappeler en fait ce que je conseillais à Alexandre il y a quelqu'un sur F2 mais je crois que c'était ça après et Cavalier Z ouais c'est la grande variante après il y a Dame G6 aussi qui est un petit coup non non mais Cavalier Z7 on s'en rappelle G3 ouais mais ils connaissent là c'est dur en fait de jouer quelque chose sans ah bah ils sont hyper préparés tu vas voir normalement ils connaissent tous les plans là c'est là ils jouent au minimum ils rajoutent plus 300 points et l'eau bon là fou B6 ils connaissent pas j'ai jamais montré mais on va voir on va voir s'ils nous déçoivent ou pas normalement il va te faire fou G2 roc et F4 ah bah je suis pas bien alors bon et c'est là qu'on va jouer les coups un peu bizarres vas-y jouer un peu bizarre normalement ils connaissent le plan ils veulent empêcher que tu joues D5 ouais ouais non mais ouais ouais il faut que je me souvienne de l'avoir ouais donc tu joues contre des mecs très préparés donc trop trop donc là c'est difficile quoi tu tombes je suis en panique tu tombes contre l'élite de la nation là là il se dit j'ai réussi mon ouverture là il doit avoir la petite goutte sur le front il doit se dire faut pas que je déconne j'ai réussi mon truc est-ce que tu vois ce que j'ai préparé ouais c'est bien joué donc là tu transgresses le principe parce que tu veux attaquer le roi parce que surtout surtout parce que mon roi il va aller à l'aile dame d'accord je sais qu'il va aller sur le grand roc pas sur le petit roc et là bon j'ai du H4 du fou G4 tu veux pas le laisser s'installer au centre t'as perdu la bataille du centre au début ah oui si je continue des coups normaux comme petit roc F4 fou D7 cavalier plus ou moins je vais être moins bien ouais alors alors je tente quelque chose et c'est plutôt correct ce que tu tentes oui bien sûr oui je sais pas c'est pas un coup spéculatif quoi un petit peu c'est probablement mieux pour les blancs mais ouais mais bon la position elle est mieux pour les blancs on essaie de changer le cours de la position t'essaie de mettre la pression bon du coup il fait quoi KD2 KC4 c'est pour ça que là ah mais non KD2 il y avait la prise en D4 mais tout à l'heure peut-être au lieu de te dire KD3 ouais KD3 en attendant de voir ouais ouais sur FB6 je sais pas je dis ça comme ça ou même voir plutôt KD3 KD3 pour faire KC4 mais il peut quand même faire KD3 maintenant encore ouais mais là je fais H4 oui oui mais ça joue bien sûr que ça joue bien sûr que ça joue ah KF5 voilà j'ai fait craquer mon adversaire avec H5 ouais parce que là je vais prendre toutes les cases là tu vas tout prendre je vais prendre toutes les cases je vais jouer F5 alors je sépare de la paire de fous alors soit je prends le pion soit mais je pense que je vais prendre les cases je vais jouer sur les cases noires donc il va faire s'il fait fou B6 intermédiaire fou prend B6 pion prend B6 pion prend F5 dame prend F5 ouais et puis on prend si pion prend F5 il est joué fou prend 3 pion prend 3 H4 mais là je prends le pion mais t'as pas même fou G4 ah mais là c'est trop non c'est pas non d'ailleurs il y a F3 ouais il y a F3 c'est pas clair donc tu veux juste gagner le là je vais prendre le pion et maintenant je peux toujours décider si je vais faire petit rock ou grand rock parce que là grand rock ça devient une moins bonne idée comme le fou il a un peu d'activité sur le roi donc tu le choisis moi j'aurais fait quand même grand rock mais bon ouais mais là tu l'as idéac du coup petit rock c'est un peu trop solide petit rock bah bien sûr face aux propositions tu choisis grand rock ouais non quand même mais si tu rock pas non mais là il faut rocker je pense petit rock ouais petit rock quand même solide mais est-ce que c'est bah oui parce que regarde après t'as A4 enfin on sait pas A4 il y a D2 en principe mon roi il est quand même plus safe là mon pion il est en H5 mais c'est pas très grave il y a deux écoles après ouais il y a deux écoles toi aussi tu dis souvent cette expression ou pas il y a deux écoles ouais enfin il y a deux oui oui deux écoles ouais des manières de jouer il y a deux écoles aux échecs j'ai l'impression qu'on a souvent plusieurs choix qui sont plus ou moins équivalents là ton avantage il représente quoi tu penses c'est un énorme avantage c'est déjà gagnant c'est un avantage qui est un pion de plus mais pas encore stable c'est un pion c'est un gros pion c'est un vrai pion ça contre un joueur à genre 2007 t'es quasi sûr de gagner en longue ou c'est encore beaucoup de boulot quand même oh quasi sûrement en partie longue probablement mais c'est encore même en longue parce qu'il y a quand même quelques compensations mes pièces sont pas encore hyper bien connectées il va falloir encore quelques coups bon quand même c'est quand même un gros pion bon là je le redonne mais c'est pion prend qui a dit j'ai 6-0 ah la faute attention craquage ouais craquage alors là tu gagnes contre n'importe qui j'imagine même contre AlphaZero là on a dit un truc intéressant sur AlphaZero l'autre jour dans un chat que ce serait en commentaire que pour gagner contre AlphaZero si on joue un match il faudrait mieux jouer des coups très bizarres au début parce qu'il aurait moins analysé les positions puisque dans son arbre il y aurait eu beaucoup de défaites et donc ça aurait été là qu'on aurait pu eu plus de chances de lui faire faire une gaffe c'est marrant ouais non mais je pense que non mais tu vois c'est peine perdu il faut un autre AlphaZero on battre AlphaZero un AlphaZero améliorer faire F3 Rho F2 G3 Fou G2 ou un truc comme ça c'est pas si yo parce que tu sais qu'il y a des positions il a déjà donné des dames en un coup des pièces en un coup c'est déjà arrivé ah bah oui non mais là tu peux pas oui mais pas le pas le AlphaZero qui a joué qui a joué Stockfish c'est un gars qui nous disait un informaticien qui mettait ça en commentaire que ce serait la meilleure chance qu'on a vu que de toute façon il te bat c'est un truc très bizarre pour espérer que ce soit une position qu'il ait moins analysée contre lui-même et qu'il puisse te jouer à un moment donné un coup complètement d'accord oh mais ouais mais s'il a analysé contre lui-même il a pas il s'arrête à un certain moment ouais c'est justement bah il s'arrête il y a tellement de possibilités que de toute façon il s'arrête quand même assez vite si c'est une position qui sait moins jouer euh bon peu importe non il est trop fort mais de toute façon il est trop fort on cherche on peut pas chercher à battre quelqu'un qu'on peut pas battre donc bon là tu es en train de finir la partie c'est pour ça que tu fais le boulot on fait quoi on fait une dernière derrière c'est du bon bon là t'as la pièce de plus ouais mais là je vais jouer je vais jouer le temps là non vas-y entraîne-toi entraîne-toi on fait des petits pièges ouais t'attaques la tour je sens qu'il a senti qu'il pouvait pas prendre le cavalier mais il savait pas pourquoi ouais il est peut-être très mauve il a senti est-ce qu'il avait un petit temps d'arrêt t'as pas un mat à l'étouffer un truc marrant bah c'est pas ouais il a abandonné allez le dernier allez le dernier tac 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 bah et on prend Stachek c'est un habitué c'est un habitué ouais mais c'est 5 plus 5 là c'est trop long trop long on le prend en 5 plus 0 c'est un habitué on le connait bien donc on rejoue au 4 on rejoue au 4 c'est quoi ces prépas alors allez je sais pas ah encore une carocane ah bah on va voir vas-y on refait pareil ah oui mais il joue la oui c'est vrai que c'est la carocane qui joue puisque moi je leur joue souvent ça mais j'ai pas fait de vidéo spécifique alors il y aura peut-être pas des 4 là bah normalement il a regardé ah fou j'ai 4 tu vois il est studieux pendant le stream il a déjà pris tous les conseils il va prendre prendre et il va dire oui j'ai donné la paire de fous il a un petit avantage à long terme des 4 n'appartenait pas à la position je ne vais pas aussi mal jouer que le premier ça fait mal ah tiens d'ailleurs sur des 4 sur des 4 ici on a même fou c4 pour menacer qui a l'air intéressant bon là il y a pas mal de coups mais bon on va jouer on va jouer des 4 tu vas nous jouer ta fameuse prépa fou et deux c'est un meilleur coup mais bon des 4 c'est quand même pour si vous voulez répéter c'est quand même plus facile c'est un coup plus logique parce que je peux te dire vraiment Mathieu nous lâche vraiment ses prépas c'est à dire que quand il y a un truc il a une prépa qui est trop jolie il te la joue quand même là c'est 5 il va perdre bah c'est 5 là ça ouvre voilà il faut jouer sur le sur la diagonale blanche plutôt là ça m'ouvre les cases blanches ouais puisqu'il a plus le fou de cases blanches il fallait rester solide sur blanc donc là bon échec intermédiaire échec ça parait normal et là on va avoir plusieurs possibilités là tu gagnes déjà du matos non ? oui mais on va peut-être pas le prendre on va peut-être faire petit roc on va jouer le développement comme ça juste ouais tu peux tout faire mais c'est ça c'est une grosse faute ça fait blire sur blanc ouais ouais parce que c'est quand même le point positif des noirs c'est ce trio des 5 c6 qui empêche un peu mon cavalier de s'activer la dame de s'activer dame f6 ouais bon là c'est c'est un peu too much là pour cet achèque ouais ouais c'est quand même il était pas préparé sur c3 qui avait f3 ouais tu vois elle a préparé comme contre Navara comme contre Navara ouais Navara avait tenu un peu plus longtemps mais ouais c'est pour ça qu'il faut avant il faut sortir ses pièces il a joué c5 sans ouais trop vite alors là il peut peut-être je sais pas s'il nous écoute mais il peut peut-être abandonner comme ça on peut faire un der des der bah si il abandonne pas tant pis ouais j'aurais dû prendre un b7 tout de suite ouais j'ai été trop difficile de rester concentré quand t'as une position aussi gagnante difficile de rester concentré quand t'as une position aussi gagnante ouais mais grand roc c'était pas mal comme coup de défense oui sympa le coup de défense mais ouais dans l'ouverture il faut sortir ses pièces mais là c'est 5 ça ouvrait toutes les cases blanches c'était vraiment une grosse faute ouais décevant la partie pour Stachek mais bon la prochaine fois il y aura une nouvelle tentative soit contre toi ou contre Mathieu mais contre Mathieu Cornette c'est dur il te sort les frais j'ai préparé ça pour jouer contre le paquet au championnat de France bon bah trop tentant quoi il va falloir que je révise tout il va falloir que tu regardes les streams et tout ouais mais je crois que Mathieu il aime tellement jouer à une belle prépa et là en plus il y a un peu de monde qui regarde et du coup il a envie pour la beauté du truc de le jouer c'est marrant chaque fois tu sens qu'il veut se retenir mais c'est trop compliqué on va faire le même droit sur l'échec il n'y a pas de maths pas encore tu en menaces un mais tu vas se tour G5 Math si jamais il fait G6 tu le fais et on a un der-d-der il n'y aura pas de maths il s'accroche comme il peut mais il y a la tour qui tombe il n'abandonne pas allez on a une dernière au hasard je ne regarde même pas je n'ai pas regardé le pseudo j'ai fait du hasard chessman chessman et encore les blancs bon bah un carocat encore non ça va changer ça va changer tu n'y crois pas non non je n'y crois pas voilà bon bah du coup tu vas pouvoir refaire ta prépa tu penses que ça va durer plus longtemps que oui d'ailleurs on a vu le petit piège aussi puis on prend 4 cavalier prend 4 cavalier décède d'un mode oui on pourra le montrer après c'est terrible c'est peut-être pas le meilleur coup je pense d'un mode bon c'est pas mal après on peut jouer G3 solide je le protège bien mon petit roi alors fou H5 voilà fou H5 c'est un coup intéressant c'est théorique oui 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 ça existe alors attends tu prends D5 donc ce fou H5 tu vas en faire quoi on va jouer rapidement G4 cavalier O5 donc tu vas là on joue l'activité sur fou H5 on ne peut pas jouer tranquillement D4 donc là au prochain coup sur n'importe quel coup on joue G4 et cavalier O5 c'est dommage d'ailleurs qu'on ait pas eu d'adversaire qui jouait la française j'aurais bien mais voir t'as peut-être va rendre les chambres avec up-pand D5 ouais tu la joues bien tu la joues très bien alors voilà bah là on a un plan typique avec H4 oh est-ce que fou B5 fou B5 il y a encore qu'il y a FD7 ouais sinon on aurait pu faire sur qu'il y a BD7 on aurait pu faire G5 mais là on a le ouais le H4 le fameux ouais le fou G6 enfermé il doit faire H6 et tu ou H5 et là on casse complètement la structure on prend la case blanche ouais c'est typique il est obligé ouais alors est-ce qu'on fait un fou B5 d'abord pour décaler le cavalier la poêle de la poêle le président de leur équipe ça décale le cavalier c'est parfait ouais est-ce que s'il te fait qu'il y a BD7 tu fais G5 puis on prend et fou prend euh oui ouais 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 je crois que je crois que G5 ici ça marche alors attends il y a A6 encore sur G5 pour essayer de tout sauver je sais pas mais parce que je le fou A4 B5 et il prend puis on prend tu veux la jouer positionnelle ou ouais je veux la positionnelle non on s'embarque dans un truc avec G5 non ou ça marche G5 A6 GF prise qui prend G6 puis on prend je pense que ça marche pas ouais non 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 ouais fou B5 c'était un peu ouais bon c'est excellent bah bon le cavalier le cavalier en D7 et pas en C6 c'est toujours c'est toujours pas mal ah oui c'est toujours une bonne chose euh bon bah là on va comment on va faire alors du coup tu veux jouer sur casse blanche maintenant comme il a plus de fou de casse blanche ouais alors on va on va mettre le fou en D3 on va forcer rang F7 mais tu vas faire après je pense qu'on va faire un Dame F3 même si on menace pas G5 tout de suite voilà là on va décider un peu après on va commencer de la continuer Dame F3 ouais donc tu veux G5 est-ce qu'on menace tout de suite oui on menace tout de suite G5 d'ailleurs puis on prend puis on prend T3 H1 Dame prend H1 et retour F3 et on mange G6 ouais c'est pas on peut aussi jouer fou D2 et Grand Rock il y en a beaucoup de possibilités là en fait sa structure est détruite tu peux faire les petits rouges je crois et donc les cases blanches sont mortes bah surtout que j'ai le fou de casse blanche et les noirs ils ont joué fou G4 ah bah non pas fou prend F3 mais je l'ai pris en G6 ouais tu l'as pris en G6 ouais donc en plus d'avoir une mauvaise structure il n'y a plus il n'y a plus rien pour les protéger il n'y a plus le fou de défense fou E7 je suis d'avis de ne pas jouer tactique mais de jouer de jouer en plan normal ici c'est sûr que G5 prise prise tour prend H1 Dame prend H1 cavalier H7 par exemple Dame F3 échec celui de fou prend G6 ça a l'air pas mal on va jouer on va jouer les coups positionnels coup D2 et Grand Rock et là on va menacer G5 ouais comme ça on voit bien comment gagner ça et tout ça ça parle et puis en plus c'est mieux de voilà on n'est pas obligé de jouer tactique tout de suite là on est vraiment dans ouais parce que maintenant même si on venait à prendre par contre sur Grand Rock Dame prend D4 G5 il y a K-E5 il y a K-E5 aussi donc là on va être obligé de jouer tactique ouais tu es obligé de commencer par G5 et de rentrer dans la variante dont on a parlé écoute c'est la vie il faut jouer tactique on fout tactique alors on n'a pas très envie c'est pas très envie est-ce qu'on n'a pas un moyen t'aimerais bien le faire sans tactique ah j'aimerais bien le faire sans tactique j'aimerais bien le faire sans tactique mais non tu peux pas tu peux pas ouais t'as envie de gagner full positionnel bah c'est plus instructif en général ouais mais malheureusement aux échecs ouais du coup il a sacrifié la pièce il y aura peut-être tu veux essayer de prendre quand même malheureusement c'est un jeu où sans tactique tu peux pas toujours obligé d'avoir une tactique ouais mais bon les parties elles sont plus longues plus sympas plus instructives si tu peux faire simple si tu les joues au plus simple quand même donc là il a deux pions pour la pièce mais la position n'est pas si simple que ça encore non ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué chez les joueurs plus débutants plus faibles parfois ils ont l'impression que la valeur d'une pièce pour un joueur pro ce serait énorme et en réalité c'est vrai que vous gagnez toujours quand tu vois Mathieu tu vois toi tout ça avec une pièce d'avance mais je remarque que vous prenez tout le temps votre temps que vous réfléchissez bien et c'est pas genre j'ai une pièce de plus et j'envoie les coups et c'est fini ça gagne à chaque fois quasiment mais c'est avec beaucoup de concentration et vous faites hyper attention parce que c'est vrai qu'il peut y avoir vite du jeu qu'il y a E5 qui prend D3 tour C8 et tout d'un coup ouais mais bon là qu'il y a E5 dame G3 qui prend D3 puis on prend D3 après Roi B1 oui non ça va aller c'est hyper solide mais oui c'est contrôlé pas parce qu'on a une pièce de plus qu'il faut lâcher la partie c'est genre tu es resté contrôlé tu as contrôlé t'as pris 30 secondes de réflexion oui d'ailleurs j'ai pris un peu trop de temps oui t'as pris un peu trop de temps mais t'as bien pris ton temps et tu voilà c'est pas genre j'ai une pièce de plus je joue à toute blinde et je gagne la partie ouais c'est vrai qu'en plus là c'est quand même un petit peu de jeu mais avec cette structure là c'est pas vraiment deux pions en fait c'est un peu le problème aussi par exemple s'il y a le roi il y a le petit roc avec l'option f7 ouais ça aurait pu vite être donc là il menace pour le moment rien mais il peut te faire tuer encore un dame b6 menace un clouage b5 j'ai peu de temps là donc b4 je vais voir qu'il y a 4 quand même ouais donc tu veux faire b4 essayer de te mater en b2 ouais moi je vais me faire mater j'ai l'impression tu me fais peur non ça reste c'est sous contrôle encore plus ou moins non si rien là ah ouais bon bien joué quand même j'ai plus de 39 secondes à la fois que tu accélères ouais donc tu mets ce dame prend g6 et chacun ouais pas facile à parler en plus pas facile tout à parler ouais tu protèges en plus d3 toujours avec la dame en diagonale et je te sens bien lui faire un petit f4 je sais pas pourquoi le tour g4 voilà j'ai un joli coup qui arrive le tour g4 il faut que j'ai pas trop de menace après tu prends un b4 derrière fais gaffe t'as plus de temps tu joues là Paki là t'as 25 secondes Paki ah oui mais Paki t'es un peu trop tranquille là ouais j'ai quand même des menaces pas facile à jouer dans les nards je vais commencer à attaquer t'as plus trop de temps ouais j'ai même plus de temps du tout c'est pour ça que t'as du tour pour e5 il faut que tu prends b4 je commence à tu commences à menacer des petites choses ah j'ai replacé mes pièces pour ouais mais 22 secondes ouais pas simple pas trop par les 4 22 secondes ouais t'es un peu dans le dur là ouais un peu je suis pas bien là je suis pas bien là c'est la dernière de trop c'était la dernière de trop c'est toujours la dernière la plus sûre mais je pense sur e5 tour pour e5 ça a l'air très convaincant je sais pas on en voit ok tu prends le pion il va bouger le roi tu vas faire quoi je vais faire du dame f7 je vais attaquer tour c1 ça va y'a pas dame prend b2 mate t'as le cavalier a4 qui court il va pas bouger ce cavalier a4 tu vas aller changer les tours et tu vas mater et tu devrais la gagner en plus maintenant ouais voilà je suis rattrapé le temps donc c'est bon et là il y a mate en 4 ouais il doit y avoir ouais s'il va là-bas il y a dame 6 et dame 6 tu as fou a5 ouais bon bah pas simple il est bien défendu avec la pièce en moins c'est pas facile bien attaqué sympa et puis ce petit plan là juste pour remontrer ta petite idée avec cavalier e5 tu t'en prends au fou g6 et s'il fait rien tu fais h4 comme dans la partie il est obligé de toucher au pion h parce que sinon il y a h5 fou e4 f3 t'enferme le fou il bouge au pion h et bim tu prends g6 et t'as la bonne structure et plus ou moins plus ou moins ici le meilleur coup pour les noirs attends c'est pas cavalier f6 parce que là ça me laisse faire tout de suite ouais ce truc là mais par exemple sur cavalier c6 je crois qu'on peut jouer aussi g4 fou g6 c'est cavalier f5 parce que là on a ça là qui s'il y a ouais et plus ou moins ok il faut vérifier mais dans les je sais plus si c'est ça la meilleure variante ok tu as aussi c'est f6 comme ça quand tu t'es mais bon ça voilà donc il y a réétudié oui il y a étudié mais c'est le plan des blancs ouais de faire je sais pas si c'est pas des cas peu importe peu importe mais bon c'est l'idée ouais du fou de jouer cavalier f5 h4 en tout cas merci Etienne pour ceux qui veulent pour la rediffusion ceux qui veulent aller voir aussi ton site alphaéchec.fr n'hésitez pas à aller jeter un oeil je vais mettre un lien ouais moi c'est pas internet c'est que du dur c'est des livres pour progresser si vous avez besoin des étiquiers des étiquiers pendules et puis on va refaire 2-3 questions sur le live en tout cas merci mettez un pouce bleu en rediff et